Sur le terrain constitutionnel en Egypte. Merci d'écouter Réfi, il est 10h à Paris, 9h en temps universel. Charles Ducrot Merci d'écouter Réfi, bonjour à vous, il est 10h à Paris, affaire DSK. Les vidéos du Sofitel ravivent la théorie du complot. Clés économiques, Union Européenne, le sommet de Bruxelles débouche sur un accord à 26 sans les Britanniques. Puis le Mali, Acme revendique l'enlèvement des deux Français et de trois Européens au Mali. Côte d'Ivoire, fin de campagne émaillée de quelques incidents avant les législatives de dimanche. Pour les infos en bref, eh bien, Burkina Faso, la question des mandats présidentiels reste en suspens. Madagascar, la ville de Tulear, agitée par des policiers en colère et la mort d'un magistrat. La Syrie, les opposants au régime syrien craignent un massacre à Homme. Chine, droit de l'homme, lancement du comité de soutien au prix Nobel de la paix 2010, Liu Xiaobo. Et puis en RDC, Kabila Deskare, élu Chideski, se proclame président. L'annonce des résultats provisoires communiqués hier vendredi par la CENI. De nos vainqueurs, le président sortant, Joseph Kabila, avec 48,95% des suffrages contre 32,33% pour son principal opposant, Etienne Chideski, qui conteste ces chiffres, a provoqué plusieurs incidents à Kitsaka dans la soirée ce samedi matin du 10 décembre. En Europe, la Croatie, un ex-premier ministre et sa formation politique inculpée pour financement illicite. Veillé d'armes pour l'opposition russe en Russie, et puis Royaume-Uni et l'Union Européenne à Bruxelles, David Cameron contraint à céder aux eurosceptiques de son parti. Afrique sénégale, présidentielle sénégalaise, Youssou Ndour réfléchit à une possible candidature. Afrique du Sud, environnement, des ONG se manifestent à la conférence de Durban. Libéria, prix Nobel de la paix, Hélène Johnson, Sirléa Faoslo pour recevoir son prix Nobel de la paix. Somalie, les visites surprises de Ben Kimoun à Mogadiscio. Un américain ex-agent du FBI otage Iran depuis 2007 réapparaît dans une vidéo. Crise nucléaire aux Etats-Unis, attaque cybernétique. Un centre d'études américain envisage l'apocalypse pour 2012. Etats-Unis, justice, abuja mal la fin d'un long combat contre la peine de mort. France, une commission du parti socialiste va enquêter sur la fédération du pas-de-calée. Et puis enfin, France Santé, une première en France. Les experts d'AFSAP, DSA avoués pour conflit d'intérêts. La corruption en France, transparence internationale, encourage la France à lutter davantage contre la corruption. La justice, enfin, les procureurs français poussent un cri d'alarme. Asie, Afrique, au Pakistan, les rumeurs prêtent au président Zardari, l'attention de démissionner. Inde, près de 90 morts dans l'incendie d'un hôpital à Calcutta, c'était hier soir. Et puis Indonésie, Pays-Bas, les Pays-Bas demandent pardon pour un massacre commis en Indonésie en 1947. Économie, les géants de la lessive condamnés à l'amende par l'autorité de la concurrence. Et puis, sommet de Bruxelles, crise économique, la BCE rappelle les Etats leur bonne gouvernance. Les frères musulmans et l'armée s'affrontent sur le terrain constituel en Égypte. Et puis, en science, l'Afrique du Sud, le plan pour le climat soumis par l'UE semble bien accueilli à Durban. Bonne journée à vous sur RFI. Tout de suite, je vous laisse avec le journal Monde. Bonne journée. Merci d'écouter RFI. Il est 10h30 à Paris, 9h30 en temps universel. Tour d'horizon de l'actualité internationale avec d'abord cette grande journée de mobilisation en Russie pour protester contre les fraudes aux législatives de dimanche dernier. Les premières manifestations ont lieu en ce moment dans l'extrême-orient et en Sibérie. Des milliers de personnes sont rassemblées dans plusieurs villes. La mobilisation va maintenant gagner l'ouest de l'immense pays, côté Moscou, Saint-Pétersbourg. Les opposants demandent l'annulation de ce scrutin dont les résultats ont donné une nouvelle majorité au parti de Vladimir Poutine. Ultime tractation en ce moment à la conférence des Nations Unies sur le climat à Durban. Les négociations ont été prolongées. Faute d'accords, la présidence sud-africaine a mis sur la table un nouveau texte hier soir. L'objectif est d'obtenir un accord global contraignant pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Les Etats-Unis appellent ce matin les autorités de la République démocratique du Congo à achever le processus électoral avec, je cite, le maximum d'ouverture et de transparence. Les résultats livrés hier soir par la commission électorale donnent la victoire au président sortant, Joseph Kabila. Il obtient plus de 48% des voix, 32% pour son principal rival, Étienne Chisekedi, qui conteste ses chiffres. Étienne Chisekedi s'est autoproclamé président tout en appelant ses partisans au calme. Il y a eu des incidents hier dans la capitale Kinshasa et dans plusieurs villes du pays ainsi qu'à Bruxelles en Belgique. Nouvelle revendication par Acme, Al-Qaïda au Maghreb islamique, des enlèvements qui ont eu lieu au Mali le mois dernier. Revendication assortie cette fois de deux photos. L'une montre les deux français pris en otage le 24 novembre à Ombori. L'autre, les trois européens enlevés le lendemain à Tombouctou. Un manifestant palestinien est mort ce matin près de Ramallah en Cisjordanie après avoir été grièvement blessé hier par une cartouche de gaz lacrymogène tirée par l'armée israélienne. L'homme participait à un rassemblement contre l'extension d'une colonie juive. Un petit avion privé s'est écrasé ce matin sur un bidonville de la banlieue de Manille. L'accident a provoqué un incendie au cours duquel 11 personnes ont été tuées. Information donnée par la police et la Croix-Rouge. En Argentine, c'est aujourd'hui qu'a lieu l'investiture de Christina Kirchner qui a été réélue facilement pour un second mandat de 4 ans à la présidence du pays. Elle doit prononcer un discours tout à l'heure devant le Congrès. Et puis football ce soir, septième confrontation cette année entre le Real Madrid et le FC Barcelone en Espagne. Coup d'envoi à 21h en temps universel.